Il est divisé en fait. Ça, vous n'avez pas tenu compte de ces aspects-là. Autre chose, ce n'est pas la première fois que l'avocat viendra ici. Et tout le monde ici est convaincu que l'avocat est là, il est là pour nous défendre. Et désormais, nous devons cotiser. Nous devons cotiser pour l'avocat. Nous devons participer aux cotisations. Tout le monde. Ce n'est pas la première fois que l'avocat viendra ici. Donc, mobilisons-nous, donnons la force à notre avocat et cotisons pour nous. L'avocat est là. Nous avons évoqué tous les aspects, même ceux qui ont le sous-bassement ou ceux qui ont voulu entreprendre leurs travaux comme mon aîné au Bissat qui vient d'arriver. Qui a laissé son terrain à l'État. Donc, tout le monde ici doit cotiser pour l'avocat. Je ne voudrais pas me répéter je voudrais encore, par rapport à tout ce que j'ai vécu, remercier la diaspora encore une fois de plus. Les États-Unis, la France, la Belgique, tous ceux qui se sont mobilisés. l'Université Omar Bongo, à laquelle j'appartiens, l'UOB, et tous mes condicibles qui se trouvent en France, partout dans le monde. Et tous les activistes qui m'ont soutenu, Bandekon en chef, Oric et Eric Otete, le grand frère Jonas Moulenda, le grand frère Stéphane Zeng, le grand frère Lénine, Lénine d'Andjogo, qui nous a soutenu, monsieur, mon papa, Yann Zangoy, tous ceux qui nous ont soutenu dans cette douloureuse épreuve. Et la princesse de Souba, qui nous a vraiment soutenu. Tous ceux qui nous ont soutenu, ceux qu'on a oublié de citer ici, qui se reconnaissent dans tous mes propos, vraiment, humblement, je dis merci encore, merci à tous ceux qui nous ont soutenu. Merci à tous ceux qui nous ont soutenu.